Bonjour et bienvenue sur ce webinaire au cours duquel nous allons traiter des sujets de la maintenance et des plans de maintenance ou comment optimiser la maintenance. Je suis Fanny Munoz, secrétaire de la commission AFNOR en maintenance. Je serai accompagnée par Marie-Emmanuel Creuset, responsable développement énergie et services à l'AFNOR, de Antoine Despujol, président de la commission de normalisation maintenance, et de Daniel Austalier, qui est membre de la commission. Je vais laisser vous présenter rapidement chacun à votre tour. Nous allons commencer avec Marie-Emmanuel Creuset, Antoine Despujol et Daniel Austalier. Bonjour Marie-Emmanuel Creuset, je travaille pour AFNOR normalisation au département développement et innovation et je suis responsable développement pour les sujets liés aux services à l'énergie et au management. Antoine Despujol, s'il vous plaît. Oui, Antoine Despujol, donc moi je préside donc cette commission et je travaille depuis assez longtemps dans le domaine de la maintenance. Voilà, je vais en dire plus sur moi. Merci et Daniel Austalier. Oui, bonjour. Bonjour Daniel Austalier, donc moi je travaille à l'AFNOR, je participe à l'élaboration des normes à l'AFNOR depuis un certain nombre d'années et on va intervenir pour vous parler de l'implabilité plus précisément. Je vous remercie. Donc nous allons passer au sommaire. Donc après une introduction sur la normalisation, nous aurons un rappel des principaux organismes de normalisation dans le domaine de la maintenance, puis nous aborderons la norme française X6301 qui traite de la maintenabilité des biens durables à usage professionnel. Dans un troisième temps, nous vous parlerons d'un nouveau projet de norme sur les plans de maintenance préventive optimisé. Ensuite, nous vous présenterons les modalités pour rejoindre la commission de normalisation maintenance. Et enfin, nous terminerons notre webinaire avec une session de questions-réponses. Donc je vous indique que vous avez la possibilité de poser vos questions en utilisant le chat à disposition et si nous n'avons pas le temps de traiter en séance toutes vos questions, nous vous apporterons une réponse par mail. Et nous vous informons également qu'à l'issue de ce rendez-vous, vous recevrez le support de présentation par e-mail également. Donc l'objectif est de se quitter à 13h30. Donc je vous invite dès maintenant à entrer dans le vif du sujet et je vais donner la parole à Marie-Emmanuelle. Peux-tu nous présenter la normalisation volontaire ? Oui, merci Fanny. Écoute, tu peux aller sur la slide suivante. Alors effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas la maison, AFNOR Normalisation est une association de loi 1901 qui a une mission d'intérêt général, qui est donc de recenser les besoins en normalisation, de mobiliser les parties intéressées. C'est aussi AFNOR qui est membre des organismes européens et internationaux de normalisation et qui donc développe des activités cœur de métier, de rédaction de normes volontaires, mais également des prestations plus sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des différents acteurs. Alors la norme, on en entend beaucoup parler. La norme au sens d'AFNOR, elle est co-rédigée par des acteurs qui sont représentatifs d'une chaîne de valeurs, donc ils travaillent ensemble à l'élaboration d'un consensus sur un sujet donné. Et puis, il faut savoir que cette norme, elle est d'application volontaire. Et la rédaction de la norme, les acteurs qui y participent, ils peuvent y participer ou non, c'est également volontaire. Slide suivante. Alors aujourd'hui, dans tous les domaines de la vie courante, on retrouve des normes. Et donc, vous avez à l'écran qui apparaissent les différents secteurs dans lesquels des normes sont écrites aujourd'hui. Donc voilà, pour n'en citer que quelques-uns, effectivement, l'environnement, l'agroalimentaire, le transport. Et puis, de plus en plus de normes aussi sociétales, comme les normes sur l'égalité femmes-hommes. Slide suivante. Merci. Slide suivante. Alors, pourquoi écrire une norme ? Pourquoi participer à la rédaction de cette norme ? C'est vrai que la norme, c'est un outil stratégique qui est au service des entreprises, de tout acteur qui souhaite rédiger un document normatif qui aura pour vraiment pour objectif de structurer un marché, de structurer un marché, mais aussi de donner confiance aux utilisateurs et aux clients. C'est également un outil qui permet d'anticiper les futures règles d'un marché, de défendre, de promouvoir un savoir-faire ou encore de promouvoir et d'améliorer l'image de marque d'un acteur, d'une entreprise ou d'un process industriel. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots sur la normalisation. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires. Mais je vous propose de rentrer dans le vif du sujet maintenant. Merci Marie-Emmanuelle. Maintenant, nous allons passer à la seconde partie de ce webinaire avec nos deux autres intervenants. Antoine Despujol, pouvez-vous nous présenter les principaux organismes de normalisation dans le domaine de la maintenance ? Oui, alors je vais commencer par un rappel très bref des différents organismes de normalisation dans le domaine de la maintenance multisectorielle. Donc, il faut distinguer trois niveaux. Il y a d'abord le niveau international avec la commission électrotechnique internationale qui a un comité technique sur tête fonctionnement, donc qui produit notamment des normes de maintenance. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas seulement des normes dans le domaine des équipements électriques. Ça couvre l'ensemble des types de matériel. Ensuite, au niveau de l'ISO, on a deux comités techniques qui sont orientés vers les techniques de maintenance. Le TC-108 pour les vibrations et chocs mécaniques et leur surveillance. Et puis, le TC-135 sur les techniques d'examen non destructifs. Bon, et puis je citerai aussi le TC-251 qui concerne la gestion des actifs, ce qu'on appelle en anglais l'asset management, et qui replace la maintenance dans l'ensemble des processus de l'entreprise, et donc qui donne une vision assez globale de la position de la maintenance. Alors ensuite, au niveau européen, on a le comité technique maintenance du comité européen de normalisation, le TC-319. Et puis au niveau national, chaque pays a son organisme de normalisation. Nous, en France, on a la FNOR et la FNOR-UTE pour la partie électrique. Et au sein de la FNOR, on a donc notre commission, la commission maintenance, la X60G, qui produit des normes de maintenance, mais qui également est très active au niveau du comité TC-319, du comité européen, et qui participe aux travaux de ce comité, qui commente et qui vote les projets de normes émis par ce comité. Voilà, c'est donc un paysage très rapide de la normalisation dans le domaine de la maintenance. Alors, transparence suivant. Donc, je voulais juste vous donner quelques exemples pour fixer un peu les idées de normes de maintenance. Alors, vous voyez ici, en jaune, les normes européennes, en verte, les normes nationales. Alors, je ne vais pas toutes les citer, on n'a pas le temps, mais il y a des normes de base, évidemment. D'abord, une norme sur la terminologie de maintenance, qui est d'ailleurs pilotée par la France. Une norme sur le processus maintenance, qui est aussi une norme qui est pilotée par la France. J'en dirai un mot plus tard, parce que je vais un peu l'utiliser, cette norme. Et puis, des normes de base, dont la norme dont on va vous parler tout de suite, qui est la norme sur la maintenabilité. Ensuite, il y a également des normes qui concernent le management. Il y a un projet de normes, en particulier en cours sur le sujet actuellement. Il y a des normes sur les méthodes. J'en citerai juste une, c'est la NFX 6400, la mise en sécurité des intervenants lors des opérations de maintenance, au moyen de processus de maîtrise des énergies. C'est une norme française qui a été publiée en 2017 et qui est actuellement portée au niveau européen. Donc, il y a un groupe de travail qui s'est formé, qui est évidemment piloté par la France. Et à terme, cette norme viendra remplacer la norme française. Alors, c'est une démarche qu'on a déjà utilisée, notamment pour la norme sur le processus maintenance, qui était une norme française au départ et qui a été portée au niveau européen. Et on espère pouvoir le faire également pour la norme qu'on va vous présenter sur la maintenabilité. Bon, ça donne, parce qu'au niveau européen, évidemment, ça donne une importance plus grande. Et puis, ça permet de diffuser plus largement ces normes. Bon, il y a également un certain nombre de normes sur les ressources, comme vous voyez, sur les contrats, les contrats de maintenance, sur la documentation, sur la qualification du personnel de maintenance. Voilà, maintenant, je vais laisser la parole à Daniel Ossalier pour vous présenter cette norme sur la maintenabilité. Merci, merci Antoine. Donc, effectivement, la maintenance est de plus en plus d'actualité aujourd'hui, car elle est créatrice de valeur et qu'elle s'inscrit dans une perspective de développement durable, notamment à travers la maintenabilité. C'est un peu l'objet de, c'est pas un peu, c'est l'objet de notre intervention. Donc, cette caractéristique est parfois négligée. Et c'est pour cette raison que nous avons souhaité l'organisation de cette web conférence à l'occasion de la révision de cette norme NF-60-301 sur la maintenabilité. C'est une révision. La norme qui existait était légèrement basique et on a voulu la compléter pour qu'elle réponde beaucoup plus aux exigences de la maintenance. Alors, cette norme s'adresse à deux grandes familles d'acteurs, donc aux concepteurs, concepteurs, fabricants et ensembliers, installateurs sur site. C'est comme ça que nous les appelons, afin de mieux intégrer les exigences de maintenabilité. Là, on est au cœur de la maintenabilité telle qu'elle est créée au niveau de la construction d'un bien. Et puis, aux propriétaires d'utilisateurs et aux mainteneurs, afin de mieux apprécier et préciser leurs exigences, considérer la maintenabilité dans leur décision d'acquisition, de prévoir les coûts, parce que les coûts globales sont aujourd'hui les coûts essentiels à retenir. La suivante, s'il te plaît, Fanny. Donc, alors, si on prend dans le détail un peu la norme 60 000, et maintenant, c'est de plus en plus, donc, revenons plus précisément sur ce qu'est la maintenabilité des biens. Donc, la maintenabilité, je vais vous lire la définition pour que vous puissiez l'apercevoir. Donc, la norme donne la définition suivante. Dans les conditions données d'utilisation, l'aptitude d'un bien à être maintenu ou rétabli dans un état où il peut accomplir une fonction requise lorsque la maintenance est accomplie dans des conditions données, en utilisant les instructions et les moyens prescrits. C'est ce qui est important sur un bien. Alors, la maintenabilité, elle doit s'appliquer, premièrement, au niveau, on parle de maintenabilité intrinsèque, et là, c'est la maintenabilité qui est au niveau du bien propre rendu, tel qu'il est vendu dans le commerce. Donc, c'est-à-dire, c'est une maintenabilité qui est du ressort du constructeur du bien. Mais un bien n'est jamais utilisé seul, il est souvent, il fait partie d'un ensemble de biens qui sont mis bout à bout. Et là, on parle de facteur intrinsèque de maintenabilité qui est lié à l'implantation du bien. Et ça, cette maintenabilité, elle est de la responsabilité de l'ensemblier. On constate trop souvent qu'un bien, il a été conçu correctement pour être facilement maintenable, mais que lorsqu'il est implanté sur un site, eh bien, parfois, on perd une partie de cette maintenabilité. C'est pour ça qu'on parle de facteurs intrinsèques de maintenabilité qui sont de la responsabilité de l'ensemblier. Et puis, la maintenabilité, ça ne s'arrête pas là, puisque la maintenabilité, c'est aussi la possibilité d'avoir des pièces de change, d'avoir des infrastructures et de l'outillage qui soient adaptées, et puis tous les autres systèmes d'information, la formation, la documentation, tout ça contribue à ce qu'on appelle de la maintenabilité. Et c'est ce qu'on appelle le soutien logistique lié à la maintenabilité. Et ces trois critères, trois sujets qu'on vient de traiter, eh bien, c'est ce qu'on appelle la maintenance opérationnelle. Voilà. Donc, on insiste bien sur le fait que la maintenabilité, elle n'est pas exclusivement limitée au bien, comme on dit. C'est un ensemble qui contient la maintenabilité intrinsèque, les facteurs intrinsèques de maintenabilité, le soutien logistique et logistique, et c'est de là qu'on peut parler de maintenabilité opérationnelle. Suivante, s'il te plaît. Alors, la maintenance, la maintenabilité, elle vise quatre objectifs. Le premier objectif, c'est la disponibilité. Tout le monde sait ce qu'il y a derrière la disponibilité, c'est que le bien ne soit pas arrêté, qu'il puisse être arrêté à une date choisie, qu'il soit arrêté le moins longtemps possible. Donc, la maintenabilité doit permettre de pouvoir maintenir en fonctionnement le plus longtemps possible un bien. Donc, il faut pouvoir intervenir à tout moment pour que le bien reste en état de fonctionnement. Le deuxième aspect, c'est les coûts. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on est tous confrontés à la nécessité de réduire les coûts et la maintenabilité est là pour largement y contribuer. La sécurité, qu'il ne faut surtout pas oublier non plus, parce qu'intervenir sur un bien, surtout si ces interventions ont lieu lorsque le bien continue de fonctionner, eh bien, c'est la sécurité des hommes, mais des biens et de l'environnement. Et puis, la fiabilité, pour ne pas défiabiliser une installation. Et ces quatre aspects sont intrinsèquement liés, puisque la disponibilité, le coût et la sécurité jouent sur la fiabilité. Et c'est cela qu'on a traité à travers cette norme de maintenabilité pour avoir tous ces critères qui soient pris en compte. Donc, pour les utilisateurs, à partir du moment où on a acquis cette maintenabilité, c'est indéniablement tout bénéfice. Au niveau de l'environnement, premièrement, donc moins d'équipements neufs à remplacer, donc on s'inscrit dans une durabilité au-delà de la maintenabilité. Donc, moins d'énergie consommée, à partir du moment où les biens sont faciles à entretenir et peuvent l'être plus facilement à moindre coût, moins de matières premières, moins de déchets, tout ça contribue à gérer, à traiter la notion d'environnement. Des coûts plus faibles, là, on parle de coûts globaux. Et puis, plus de travail qui peut être fait en local, sans avoir besoin d'extraire les biens pour pouvoir les maintenir. Et c'est l'aspect social qui est également pris en compte dans cette norme. Et tout ça, tout cet ensemble, contribue au développement du roi. Donc, Antoine, je vais passer la parole à Antoine, qui va vous détailler un peu plus le contenu de cette norme 6301. Merci. Bon, merci, Daniel. Alors, je crois qu'une spécificité de cette norme sur la maintenabilité, c'est cette liste que vous voyez de facteurs de maintenabilité. Alors, c'est important parce que souvent, quand on pense aux facteurs de maintenabilité, ceux qui viennent naturellement à l'esprit, c'est le facteur qui est ici dans la liste, le numéro 6, l'accessibilité aux biens. On pense aussi certainement au numéro 9, à l'aptitude à être démontée facilement et remontée facilement. On pense souvent aux pièces de rechange, la disponibilité des pièces de rechange. C'est le 26, là, les articles. Mais je ne suis pas sûr qu'on pense à l'ensemble de tous ces facteurs qui sont tous très importants. Alors, je n'ai pas le temps de les passer en revue tous. Je vais simplement en prendre quelques-uns. Si on regarde le premier, l'aptitude à maîtriser les risques pour les personnes, comme l'a dit Daniel, si un matériel présente des risques vis-à-vis des intervenants lorsqu'il est maintenu, évidemment, il n'est pas maintenable. Donc, c'est une aptitude qui est essentielle. Donc, il faut absolument assurer cette caractéristique. Ensuite, la détectabilité des dégradations. Là également, si on veut faire de la maintenance préventive conditionnelle, il faut qu'on soit capable de détecter les dégradations. Donc, c'est un facteur de maintenabilité extrêmement important. Je vais en prendre un autre. Je m'aperçois, au passage, qu'il y a un petit problème de numérotation. Alors, pour ne pas me... Qu'il y ait d'erreur, je vais prendre le numéro 16. L'aptitude à la remise à disposition du bien. Lorsqu'on a réparé un bien, il faut ensuite le remettre en service. Et ça, ça peut nécessiter, dans certains cas, des dispositifs supplémentaires. Et ça peut prendre un temps important. Et donc, c'est aussi une caractéristique de maintenabilité. Alors, il y a également, évidemment, tous les facteurs qui sont liés au soutien logistique, comme la présence de documentation, d'outillage, de compétences. Et je terminerai simplement par le dernier, la pérennité. La pérennité, c'est l'aptitude à ne pas présenter de risque d'obsolescence. Donc, l'ensemble de ces facteurs, ils sont bien décrits dans cette norme, avec suffisamment de détails. Et ils sont très importants pour pouvoir ensuite spécifier les exigences de maintenabilité. Alors, on va passer au transparent suivant. Alors, le chapitre suivant, là, va concerner, de la norme, va concerner l'évaluation de la maintenabilité, qui concerne ses effets sur la disponibilité. Là, on va trouver des indicateurs, comme, évidemment, le temps de réparation, le temps de remise en état, en service, et puis différents autres indicateurs temporels qu'on peut proposer. L'évaluation de la maintenabilité, ça concerne également les coûts, donc le coût de maintenance, le coût de la main-d'œuvre, le coût des pièces de rechange, des outillages, etc. Ça concerne les effets sur la sécurité des personnes. Et puis, il y a également des données anthropométriques, c'est-à-dire des données dimensionnelles, qui permettent, par exemple, d'assurer qu'on peut passer la main avec un outil, qu'on peut passer la tête pour faire une observation, qu'on peut passer un corps humain complet pour pouvoir intervenir, et que les intervenants ne sont pas, lorsqu'ils réalisent leurs tâches, dans des positions inconfortables. Alors, le chapitre suivant va concerner les exigences de maintenabilité qui sont définies par le maître d'ouvrage dans le cahier des charges, et qui sont discutées et précisées avec le maître d'œuvre qui les exprime dans un programme de maintenabilité. Ces exigences, elles sont relatives aux tâches de maintenance préventives et correctives, notamment ce qu'on appelle les niveaux de maintenance, la complexité des tâches de maintenance, également les échelons de maintenance, c'est-à-dire l'endroit où sont réalisées les tâches. Ça peut être sur site, ça peut être en atelier, chez le constructeur. Ensuite, on aura des exigences relatives à tous ces facteurs de maintenabilité dont on a vu la liste précédemment. Alors, ces exigences peuvent être de nature quantitative ou qualitative. Et puis, il y a des exigences relatives aux moyens et modalités de vérification de la maintenabilité, pour s'assurer de la conformité aux exigences. Et enfin, des exigences concernant les dossiers réglementaires, par exemple, le dossier machine conforme à la directive machine, ou le DOE, le dossier d'ouvrage exécuté, par exemple. Transparent suivant. Alors, le dernier chapitre de cette norme concerne le programme de maintenabilité, qui est de la responsabilité du maître d'œuvre, qui va dérouler différentes étapes. D'abord, commencer par faire un recensement des données de base. Il faut bien sûr connaître les conditions d'utilisation du bien, son environnement, les compétences du personnel, l'éventuel soutien logistique existant. Ensuite, la définition des exigences de maintenabilité selon les enjeux. Il s'agit de répondre correctement aux besoins de l'utilisateur, mais sans en faire trop. Ce n'est pas la peine, ça va entraîner des coûts. Donc, il faut y être bien adapté. Ensuite, il y a une troisième étape qui est très importante, qui est l'allocation des exigences aux équipements, en tenant compte de leur fiabilité. Alors là, il s'agit de faire une répartition des exigences sur les différents équipements d'un système, de manière à assurer à ce système la meilleure disponibilité possible, au moindre coût. Donc, on a une certaine liberté, là, pour attribuer des exigences de maintenabilité aux différents équipements, compte tenu de leur fiabilité. Étape suivante, c'est la conception, bien sûr, en tenant compte de ses exigences. Les prévisions de maintenabilité des différentes solutions en compétition. Puis ensuite, on fait une analyse de compromis pour déterminer la solution optimale. On vérifie sa conformité aux exigences. Et puis, la dernière étape concerne la définition du soutien logistique. Alors, je n'en dirai pas plus sur cette norme. Moi, je vous encourage à aller la voir. Je pense que, évidemment, je suis un peu juge et parti, puisque j'y ai participé. Mais je pense que c'est une norme qui est très concrète et qui peut vraiment rendre de grands services à l'ensemble des parties prenantes, du concepteur à l'utilisateur. Voilà. Maintenant, on va passer, transparent suivant, au projet de norme qui est proposé par la Commission et qui s'intitule « Principes généraux ». Pardon. Non. Oui, enfin, je l'ai toujours sous les yeux. « Principes généraux pour l'élaboration des plans de maintenance préventives optimisés ». Alors, ça n'a pas commencé. Évidemment, c'est un projet. Donc, là, on en est aux intentions. Et pour essayer de vous montrer un peu où ça se situe, j'ai choisi de reprendre cette norme dont j'ai parlé précédemment, concernant les processus maintenance. C'est une norme européenne. C'est la norme EN 17.007 qui présente la maintenance comme l'ensemble de différents types de processus. D'abord, un processus de management. Ensuite, des processus de réalisation qui permettent de satisfaire les besoins de l'utilisateur. Et là, on va trouver, bien sûr, prévenir les événements redoutés, c'est-à-dire faire de la maintenance préventive, remettre les biens dans leur état requis, c'est-à-dire faire de la maintenance corrective et puis améliorer les biens, donc améliorer leur fiabilité. Bon, et pour faire réaliser ces différents processus de réalisation, on va avoir besoin d'un certain nombre de processus supports qui font également partie de la maintenance. Alors, si on veut placer les plans de maintenance, dans ce parent suivant, dans ces processus, on s'aperçoit, bien sûr, que les plans de maintenance, ils se trouvent dans le processus prévenir les événements redoutés, donc faire de la maintenance préventive, et plus précisément, d'après cette norme, dans un sous-processus qui a pour objet d'exploiter et de mettre à jour les plans de maintenance. Alors, ces plans, ils ont été initialement élaborés au moment de la conception, il y a l'élaboration d'un plan de maintenance initial et ensuite, ils sont mis à jour en phase d'exploitation. Alors, on s'aperçoit que ces plans de maintenance, ils ont un effet, évidemment, sur les processus aval qui sont la préparation, l'ordonnancement, la planification, la réalisation, mais ils vont également avoir un impact sur les analyses de risque qui vont permettre de garantir la santé et la sécurité des personnes. C'est dans les processus support. Ça va avoir un impact sur la documentation, sur l'élaboration du budget de maintenance, sur les outillages, sur les pièces de rechange, sur les infrastructures, c'est-à-dire les ateliers, les lieux de maintenance, sur la main-d'œuvre, interne et externe, sur les données à gérer, les données de retour d'expérience, et puis sur l'optimisation des résultats, donc la prise en compte du fait qu'on va avoir un processus d'amélioration continue. Alors, on voit bien sur ce transparent que les plans de maintenance, ils ont une position très centrale et que si on veut optimiser la maintenance, il faut commencer par optimiser les plans de maintenance. D'où l'importance de ce projet. Alors, transparent suivant, les plans de maintenance, ils vont répondre à trois questions essentielles. D'abord, savoir sur quels équipements il faut faire de la maintenance préventive. Et ça, ça va nous conduire à nous interroger sur les enjeux, les priorités, les biens à considérer, les niveaux de gravité des pertes de fonction de ces biens, les modes de défaillance critique de ces biens. Et une fois qu'on aura établi, les identifiés, ces biens à considérer en maintenance préventive, il faudra se demander quelles tâches faut-il réaliser. Et ça, ça va nous conduire à nous interroger sur les causes de défaillance, sur les dégradations observables pour préconiser les tâches de maintenance conditionnelle et puis sur les tâches de maintenance qui sont applicables aux équipements considérés. Et puis enfin, il faudra qu'on se réponde à la question sous quelles conditions doit-on les réaliser et en particulier avec quelles fréquences. Et là, on sera conduit à s'interroger sur la fréquence des défaillances observées, sur les critères de déclenchement des tâches de maintenance, qu'ils soient conditionnels ou systématiques, sur les modifications possibles qu'on peut apporter aux biens pour améliorer leur fiabilité et leur maintenabilité, et puis sur les aspects économiques des tâches de maintenance. Donc, cette liste de questions, évidemment, n'est pas complète. Là, on n'a pas encore commencé vraiment le travail, mais l'objectif, la transparence suivante, que l'on cherche à atteindre, c'est d'identifier les principes pour mettre l'effort de maintenance au bon endroit, au bon moment. Et en se basant sur les enjeux, la disponibilité, la sûreté, la maîtrise des coûts, etc., les conséquences des défaillances sur ces enjeux, l'efficacité des tâches de maintenance pour éviter ces défaillances, et puis bien sûr, les données de retour d'expérience qui vont permettre une mise à jour régulière des plans de maintenance pour pouvoir avoir un processus d'amélioration continue. Donc, notre objectif, c'est de réaliser un document pour la fin 2024, qui établira les principes d'élaboration de plans de maintenance optimisés pour servir aux entreprises ensuite à développer des méthodes adaptées aux différents secteurs industriels ou tertiaires de ces entreprises. En effet, on n'a pas pour ambition de développer une méthode universelle et formalisée qui s'applique à n'importe quel secteur. Ce qu'on veut mettre en place, c'est les principes qui permettront ensuite aux différents secteurs concernés de développer des méthodes qui leur permettent d'avoir des plans de maintenance qui sont optimisés. Voilà le projet. Alors, évidemment, on espère avoir beaucoup de participants de différents secteurs industriels et tertiaires, parce que c'est grâce à ça qu'on aura une norme de bonne qualité. Donc, si ça vous intéresse, on vous encourage à venir travailler avec nous et on va vous expliquer maintenant comment rejoindre notre groupe de travail. Merci beaucoup, Antoine Despujol. Donc, en effet, comme le disait Antoine Despujol, vous avez la possibilité de rejoindre notre commission et de participer aux travaux. Et vous devez sans doute vous demander pourquoi la rejoindre. Donc, en rejoignant notre commission française, vous aurez la possibilité d'influer sur le contenu des normes, tant au niveau français qu'au niveau européen et, par exemple, en contribuant à la rédaction des projets, en donnant votre avis lors des consultations, en faisant des commentaires. Vous avez aussi la possibilité de créer des groupes de travail dédiés à de nouveaux projets, tout en développant, développant, votre réseau de partage, de partenaires. De son côté, AFNOR va veiller au bon déroulement du processus d'élaboration des projets et des normes et au respect des règles de rédaction du projet. AFNOR va également partager les informations au travers d'une plateforme dédiée aux membres de la commission, va apporter ses conseils et aider à définir votre stratégie en matière de normalisation et va aussi fournir le soutien logistique nécessaire à l'organisation des réunions de la commission. Donc, c'est pour cela que vous êtes invités à la prochaine réunion de la commission de normalisation de maintenance qui se déroulera le mercredi 19 octobre à distance, dans la matinée. Ce rendez-vous auquel nous vous invitons est bien évidemment gratuit, mais l'inscription est nécessaire afin de pouvoir l'organiser au mieux. Sachez qu'il y a actuellement sur l'année trois réunions de la commission française, une réunion plénière européenne et des réunions supplémentaires en fonction de l'avancement des travaux. Donc, si vous souhaitez découvrir comment fonctionne la commission en direct live, venez donc nous rejoindre le 19 octobre sur Zoom. Vous pouvez donc pour cela m'envoyer un mail à fanny.munoz at afnor.org Vous retrouverez mes coordonnées sur la première page de la présentation et nous serions vraiment ravis de vous accueillir. Nous passons maintenant à la question que sans doute tout le monde doit se poser. Comme toute entreprise, Afnor a besoin de financement pour mener à bien les missions d'intérêt général qui lui ont été confiées par l'État et pour assurer également un équilibre financier de ses commissions de normalisation. Donc, le mode de financement est participatif et basé sur un barème public que vous pouvez consulter. Chaque société membre participe en fonction de sa catégorie d'intérêt. Une autre information sur le financement, le fait d'être adhérent à l'association Afnor en permet de bénéficier d'une remise de 10% sur la participation et d'accéder également à des services privilégiés comme par exemple accéder à des informations qualifiées sur la normalisation. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de ce que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. Je vous propose maintenant de répondre aux questions qui ont été posées. Si vous n'avez pas encore posé votre question, n'hésitez pas à utiliser le petit chat pour les poser. Nous y répondons dans la mesure possible. Alors, je vois une question sur les slides. Oui, en effet, vous aurez la présentation qui sera envoyée par mail, cette présentation même. à la fin de cette, par la suite après ce webinaire. J'attends d'autres questions. Alors, j'ai une question sur si je veux rejoindre le groupe de travail sur les plans de maintenance. Dois-je être membre de la commission ? Oui, en effet, vous devez être membre de la commission pour pouvoir participer aux travaux et un groupe de travail va être créé pour développer justement cette norme spécifique. l'inscription à la commission est nécessaire. Fanny, je ne sais pas si je peux ajouter un petit mot. Bien sûr, vous pouvez ajouter le coup. Je voulais, en attendant que les auditeurs posent des questions, je voudrais simplement dire que je pense que pour les entreprises participées à… moi, je travaillais chez l'EDF auparavant, participer à la normalisation, c'est vraiment positif parce que ça permet d'avoir une connaissance d'abord de tout ce qui est fait dans l'Europe, en particulier, mais même dans le monde, dans le domaine spécifique à la maintenance. Et puis, ça permet de faire passer aussi ses propres idées, de participer à des groupes de travail. Et pour les participants eux-mêmes, pour les experts qui participent, c'est très riche. c'est vraiment un lieu où on peut échanger avec des experts qui proviennent de secteurs industriels différents et c'est très enrichissant. Je parle pour mon expérience personnelle. Merci. Alors, peut-être, Marie-Emmanuel, peux-tu répondre à la question suivante ? Quelles sont les conditions pour faire partie de la commission ? Alors, les conditions pour rejoindre la commission normalisation ? C'est effectivement déjà d'être expert, d'être connaisseur sur cette thématique de la maintenance, bien sûr, pour apporter quelque chose dans la co-construction du document. Et puis, il y a cette participation financière qui est demandée, qui est le deuxième élément de condition, si on peut parler de condition, pour rejoindre la commission de normalisation. Et donc, nous pourrons, si vous êtes intéressés, nous pourrons vous transmettre, nous pourrons avoir un échange avec vous pour justement préciser le montant de participation de votre organisation. Merci. Peut-on participer le 19 octobre en tant que spectateur ? En effet, alors, oui, en tant que spectateur, l'idée, c'est que vous assistiez à une réunion de commission. Donc, en effet, vous soyez spectateur, mais rien ne vous empêche de pouvoir intervenir et discuter avec les membres de notre commission. C'est aussi l'objectif. Oui, c'est une belle occasion pour prendre la mesure de ce qu'est la normalisation, de comment elle fonctionne et de la richesse des échanges. Tout à fait. J'ai une autre question. est-ce qu'un établissement ou un IUT peut être membre d'une commission ? Absolument. Vous pouvez être membre en tant que représentant d'un établissement ou d'un IUT. Sans aucun souci. Si vous voulez plus de détails sur ce sujet, nous pourrons échanger par la suite. Alors, où et comment avoir le guide de la norme 6301 ? Je vous invite à consulter le site de l'AFNOR Norme Info où vous aurez tous les travaux en cours et notamment la possibilité de regarder d'avoir accès à la norme 6301, de la consulter sur la boutique qui est disponible. Sur la boutique édition, effectivement, c'est là que vous pourrez acheter la norme. C'est tout. C'est tout. Alors, j'ai deux questions concernant la participation de membres à distance à l'étranger. Alors, je n'ai pas assez d'éléments actuellement pour vous répondre. Si, Marie-Emmanuel, tu en as, tu peux répondre. Dans tous les cas, c'est une information que je vais chercher et je tâcherai de vous répondre. Armeida. Concernant les participations depuis l'étranger, c'est ça ? Si les travaux sont uniquement réservés aux résidents en France. Oui, peut-être que tu peux reboucler, effectivement. Je ne suis pas sûre d'avoir une réponse. Oui, peut-être qu'il faut que tu leur vérifies. Oui, très bien. Je ne suis pas sûre si tu n'as pas la réponse. Merci. ... Une autre question, pour un ingénieur débutant, est-il possible qu'il fasse partie de la commission ? Donc, en effet, toute bonne volonté est bonne à prendre dans une commission. L'idée, c'est que chacun apporte son expertise sur les sujets auxquels il veut participer. Donc, si c'est un groupe de travail sur un sujet sur lequel cette personne travaille, en effet, je ne pense pas que ce soit un problème. C'est aussi quelque chose dont on peut discuter ensemble, si vous le souhaitez. Peut-on être membre en tant que particulier ? Alors, Marie-Emmanuel, as-tu une réponse à apporter, s'il vous plaît ? Alors, non, les commissions de normalisation sont ouvertes aux professionnels des secteurs. Donc, elles ne sont pas ouvertes aux particuliers. C'était peut-être ça, la question pour le jeune ingénieur, en fait. Ce sont deux questions séparées, mais… Non, effectivement, le tour de table est réservé à des professionnels du secteur. Les commissions n'accueillent pas dans leur tour de table des étudiants ou des… Voilà, c'est vrai que pas de particulier, ce genre de statut. J'ai une question sur le… Est-ce qu'on a déjà des experts d'EDF dans la commission ? Oui, en effet, nous avons déjà un expert. Maintenant, une société est autorisée à avoir deux personnes représentantes dans la commission, en tant que suppléant, par exemple. Alors, j'ai une précision pour le fait de pouvoir participer en dehors du pays. Donc, l'important est en fait d'avoir une société qui a une adresse qui est domiciliée en France, simplement. En effet, nous allons vous recontacter par mail à la suite de ce webinaire. Donc, pour les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, nous vous répondrons de manière individuelle par mail. N'hésitez pas non plus à nous contacter pour qu'on discute de ces questions et de tout ce dont on vient de parler sur mon mail, fanny.minoz.afnor.org. Je vous rappelle que vous avez mes coordonnées sur la page de garde de la présentation. Donc, nous allons clôturer ce webinaire. Je vous remercie beaucoup, participants et intervenants, d'y avoir assisté. Comme vous avez pu le constater, notre commission a l'ambition de développer de nouveaux sujets et de rester influente au niveau européen. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre le 19 octobre. Nous restons à votre disposition. Et vous serez recontactés prochainement. Donc, nous espérons vous retrouver de nombreux le 19 octobre. Et merci.